Le peuple, comme tu l'as dit tout à l'heure, Makissal, dans une certaine mesure, aupoudolé Sonko. Mais Makissal aupoudolé son peuple. Est-ce que le peuple ne peut pas se substituer au MDD ? Très bien, le peuple, c'est le MDD en réalité. C'est une partie du peuple. Parce qu'actuellement, si le MDD est créé au MDD, il y a un combat de PASTEF contre le régime en place. PASTEF devient un peu faible. Mais par contre, sur le ressusciter MDD, il y a une grande partie de la population. Ça veut dire qu'au moment où Sonko va prendre l'affaire intuitif personnel par rapport à la question du viol, le MDD va prendre la problématique par rapport à la défense de la démocratie. Comme ça, sur une question, il y a deux fronts. Le front personnel en tant que Monde Sonko, où il y a une affaire de viol, ça c'est personnel. Et l'utilisation ou l'usage que le régime peut en faire à partir du viol, pour ne pas faire la démocratie, ça c'est le combat du mouvement MDD. Il y a eu Asken, 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 il y a eu Asken. Il y a eu Asken, 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 c'est une coalition électorale ou électoraliste. Pourtant, il y a eu des discours. Très bien, ce qui a été dit, c'est qu'il y a des memboutes de l'histoire. Il y a une logique où il y a des memboutes, mais on garde le contact. Maintenant, qui menait le combat politique, c'est véritablement le mouvement MDD. Maintenant, il y a eu un moment où il y a eu, dans une crise où il y a eu, il y a eu Monde Al-Pastiff. Vous savez, le président Macky Sall, il y a eu Monde Sonko. Il y a eu des erreurs d'appréciation stratégiques. Ça veut dire qu'il ne devait jamais affaiblir le MDD, même si ce n'est qu'il y a eu Asken, il y a eu Asken, il y a eu l'électorat, mais il y a eu tout juste à poser. Le business, c'est par rapport, c'est structurel, c'est le PASTIF en soi. Vous savez, le PASTIF, il y a eu une crise de croissance. Vous savez, ils ne sont pas les gens qui ont fait. D'ailleurs, il y a eu des erreurs d'ailleurs, c'est que ce serait dommage. Vous savez, l'organisation sociale, si vous avez vu. Si vous avez vu, il y a eu des ruptures du bire, il y a eu des guerres de positionnement, il y a eu des clans. C'est tout à fait normal. Comprends-tu ? D'ailleurs, si vous avez vu les gens qui ont vu, il y a eu des mutations. Comprends-tu ? Les mutations, il y a eu des transformations, des changements. Nous, nous devons avoir un corps social qui a vu, il y a eu des affaires politiques. Il faut savoir les gérer. Il faut savoir les gérer. Et puis, mettre les bonnes personnes à la bonne place. Il y a eu un cas en sciences politiques. Il s'appelle Roberto Mitchell. Il parle en sciences politiques de ce qu'on appelle les lois derrière l'oligarchie. Il y a eu une structure sociale. En général, nous avons eu une légitimité à combattre. La légitimité historique et la légitimité politique. Le cas de PASTIF, c'est ce qui est révélé. Le cas de PASTIF, c'est que le PASTIF, c'est que le PASTIF a fait 10 ans, en réalité. Donc, il y a eu un peu. Est-ce que tu sais que ces structures sont des structures provisoires ? Ça veut dire que pendant 10 ans, PASTIF est dans le provisoire. Ça n'est trop. Première chose. Deuxième chose, il y a deux types de légitimité qui se combattent au sein de PASTIF. Il y a eu une légitimité historique. C'est que la partie-là n'est pas tombée. La légitimité historique, c'est la légitimité historique. C'est-à-dire qu'ils sont Diomay, ils sont Sonko, ils sont El Malik, Birame Souley, etc. Quand ils sont à l'élection, il y a eu une légitimité qui se fait, ce qu'on appelle la légitimité politique. C'est-à-dire qu'ils gagnent l'élection, ils ont légitimité politique. Ils perdent l'élection, ils perdent l'égitimité politique. Il y a eu deux cas de figureux. La légitimité historique représentée par Diomay et la légitimité à la fois historique et politique représentée par Birame Souley. Mais dans le jeu des acteurs actuellement, Birame Souley, l'autre là, Basirou Diomay Faye, exerce, si on peut le dire, une forme de menise sur le parti PASTEF. En ce sens que, d'après les échos qui me reviennent, presque les instants les plus stratégiques, il a mis ses hommes. Alors que, dans leur nouvelle configuration, avant, Birame Souley, c'était presque le numéro 2 du parti en tant qu'administrateur. Mais à la faveur de leur bureau provisoire, ce qu'on appelle la structuration par l'eau, sans pour autant le dire de manière très directe, on a comme l'impression que c'est Diomay qui est le numéro 2 de faite. Même s'il n'est pas un numéro 2 de droit, il est un numéro 2 de faite. Alors, il y a deux types de légitimité qui se combattent. Diomay, qui a une légitimité historique, mais qui n'a pas une légitimité politique, parce qu'il a été battu à Ndiagania. Et l'autre camp, ce n'est pas un bénéfice inédit, je vous mets dans les révélations, affaire au Kermasar. Le meeting de Kermasar, pour vous donner un peu le niveau de conflits diffus en termes de légitimité. Le camp de Bassir ou Diomay, nous avons déjà l'organigramme. Il n'était même pas prévu que Birame Souley Diop prenne la parole d'ailleurs. Sonko l'a découvert séance tenante. Elle les a donné injonction que Birame Souley va prendre la parole. Et mieux même, une partie, c'est lui qui va introduire les orateurs. Ça veut dire que c'est sur place, dans l'euphorie mitiueille, Tchélélène, qui... Donc, dans les deux camps, il y a une forme de guéguerre entre Bassirou et l'autre là, lui là, pour... Or, à l'état actuel, c'est Bassirou qui tient le haut du paquet, comme parlera Justin Ndiaï. Parce que la majeure partie des structures du parti, il l'avait. Et d'ailleurs, il y a un conflit qui est beaucoup plus difficile, c'est que même dans le mouvement M2D, même dans le mouvement Diotna... Diotna... D'ailleurs, ce que je vais vous dire, c'est surtout, suivant Roberto, ce qu'on appelle la loi d'hénie de l'oligarchie... Diotna, Moussoulou n'aurait pas besoin de tâches, parce qu'ils n'avaient pas des profils comme les Babacar Kamara, Boubacar Kamara. Ils n'avaient pas des profils comme les Maritou Nyan, ils avaient fait un petit pas. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai l'analyste du point de vue de Jomai, parce qu'ils, de par leur background, de par leur expérience, quand ils rejoignent une dynamique comme Sonko, Basirou Diomaye n'a pas dit qu'ils n'avaient pas, ni par l'âge, ni par la trajectoire, ni par l'expérience, ni par le parcours politique. C'est-à-dire ? Donc, tout le fait mène comme si, au sein de PASTEF, notamment du côté de Basirou Diomaye, tout est fait pour mettre Ousmane Sonko dans une forme d'encyclorement. Parce que peut-être, selon cette tendance, vous partez où il risque de perdre le gros. Et c'est ça, la difficulté de ce qu'on appelle la crise de croissance, de Roberto Mitchell. C'est-à-dire que, parti, PASTEF, il a toutes les compétences possibles. Est-ce que, si on commence à faire un peu, ils ont un peu de caméra, ils ne sont pas là. Je donne un exemple, par exemple, typique, de ce jeu subtil. Vous avez dit que, quand il a mis des bus, il avait fait une sortie. Malheureusement, il s'est trompé d'appréciation. Mais tu as vu la réponse de Basirou Diomaye. Il a été virulent. Ça dit que c'est de nature à bloquer toutes les personnes qui peuvent venir renforcer la perspective. Tout est fait pour que les fortes têtes ou les esprits ne rentrent pas dans le projet. Peut-être, ils risquent de gros dans le renouvellement. Donc, Basirou Diomaye pourrait être à l'origine, ils pourraient gâcher le projet. Très bien. Bon, pas le projet, mais j'ai cru comprendre que si Diotna s'est disloqué, parce qu'il y en a beaucoup qui estimaient qu'à l'état actuel, ils rejoignent la dynamique de Sonko. Ce n'est pas un Basirou qui va leur dire « Fingai tog, fingai tog, yoi » et ils parlent de trajectoire. Et que peut-être que chez Basirou, peut-être qu'il faisait dire que comme moi j'ai une légimité historique, il faut nous donner ce qu'on appelle les mécanismes de démocratie interne. Voilà le mot que j'ai cherché. Ça dit que parti, surtout parti, il y a une crise de croissance. Les crises de croissance, ce qu'on appelle la démocratie en interne. C'est ce que Roberto Michel dit dans son livre sur les partis d'extrême droite en Allemagne en 1911. Ça dit que la seule chose qui peut sauver aujourd'hui, le projet PASTEF, je ne parle pas de Sonko, le projet PASTEF, c'est qu'il y a une forme de démocratie interne. Tu passes par le renouvellement des instances ? À la base, parce qu'ils ont déjà réglé le nivellement par le haut. Maintenant, il faut niveller par le bas. Maintenant, le nivellement par le bas, c'est des légitimités politiques. Alors que le nivellement par le haut, ça fait des légitimités historiques. Mais la fille base, c'est la base même qui va choisir ses propres leaders. Mais non pas qu'en haut, parachite les leaders à la base, comme actuellement on peut le constater au niveau. En tout cas, l'une des reproches, quand je parle avec beaucoup de gars qui sont proches de Sonko, ou bien qui ont cheminé avec PASTEF, le sentiment qui revient de plus, c'est qu'il y a des obstacles pour ouvrir le projet. Je ne parle pas de PASTEF. Un obstacle ou des obstacles ? Un obstacle qui pourrait être Basirou, ça veut dire que la légitimité historique, qui fait que si le PASTEF ne travaille pas à aller, sans problème, être dans les attaques personnelles, mais j'analyse comme objet de science en cette science politique, mais si PASTEF ne réussit pas sa structuration par la base, ce que j'appelle la démocratie interne, qu'au niveau de la base, que les leaders choisissent, que la base choisit elle-même ses propres leaders, et que non pas le haut choisit les leaders pour la base, même si nous gagnons l'élection en 2024, c'est un parti qui va faire pire que Makissa Levinia. Deuxièmement, crise de confiance, aujourd'hui, PASTEF a besoin du sang nouveau et du sang neuf, parce que ce qui est devenu espéranto, espéranto, c'est une force d'espérance. Donc, si on a vu, PASTEF a besoin de la diaspora et de la jeunes. Les gens ne sont pas, les gens ne sont pas, ils ne sont pas. Maintenant, pour eux, il faut de la place et de l'espace pour eux. Le PASTEF qu'on a connu, Bakayom Sonkodi, créé 2014, ne peut plus continuer. Il faut ouvrir la perspective. Mais à l'état actuel, il m'a semblé que les éléments d'ouverture ne sont pas les éléments pertinents. Par exemple, pour moi, j'aurais préféré avoir un apport tel que Boubacar Kamara, qui était à presque deux doigts de s'offendre dans le PASTEF à l'époque. Et je préfère avoir un Maritounian qui avait déjà fait un premier pas. Mais malheureusement, avoir un Lassana Gagnis Sarko, je ne sais pas, il faut qu'aujourd'hui, PASTEF, si le projet ne veut pas mourir, et le projet va au-delà de Soumane Sonko, le projet est antérieurement à Soumane Sonko. C'est depuis ce que Djiboka a appelé le renouveau. Voilà, depuis ce que Moumouridia a appelé le nationalisme sénégalais. C'est ce que l'on a appelé le mouvement révolutionnaire national sénégalais. Il y a le projet PASTEF. C'est ce qui est passé. C'est ce qui ne veut pas perdre. Il faut que PASTEF se fasse violence. Sinon, nous allons aller dans ce qu'on appelle le mouvement révolutionnaire national sénégalais, arriver au grand soir, malheureusement, nous allons perdre. Sans pour autant perdre des attaques. Mais il y a des crises internes de leadership, de positionnement, de sphère d'influence pour le poste de numéro 2 entre un Diomaïfei et un Abdou Souley Diop qui pourraient... Birame Souley. Birame Souley, qui pourraient perdre le PASTEF en tant que parti politique, mais aussi le manque ou le déficit d'ouverture du sang neuf, de l'air frais. Le blocage des trous du port-là peut faire que, véritablement, 2024, on aurait pu dire vraiment... Il y avait eu un météor politique qu'on appelait PASTEF et Ousmane Sonko. Mais voilà. Mais c'est ce qu'on a réglé. Je ne vois pas, je ne vois pas à l'état actuel des choses comment Ousmane Sonko ne peut pas devenir président en 2024. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que le problème de PASTEF, c'est PASTEF. Ce n'est plus Maki Salle ou Beno Bokuyakar. Le problème d'Ousmane Sonko, c'est Ousmane Sonko. Ce n'est plus Maki Salle. Et tout le fait c'est une contradiction interne. Tant qu'il est vrai que Karl Marx disait que la contradiction est le moteur de l'histoire, de savoir gérer ces contradictions d'ici à 2024. Mais est-ce que une guerre de positionnement il va y avoir au-delà de la stratégie politique en ce qui concerne personnellement Ousmane Sonko et ses affaires un impact négatif ? Non, non. Il n'y a pas un impact parce que l'opinion publique s'est déjà rangée. Si on a dit Ousmane Sonko il ne s'agit de ça. c'est que derrière il n'y a pas un appareil politique comme le mouvement M2D pour qu'il s'agisse pour qu'il s'agisse pour qu'il s'agisse pour qu'il s'agisse c'est-à-dire qu'il s'agisse pour qu'il s'agisse à la fois le combat personnel comme il s'agisse au viol et à la fois aussi la question politique c'est-à-dire la défense de la démocratie c'est-à-dire comment on peut utiliser des coups bas pour éliminer un adversaire. Donc maintenant ce qu'il s'agisse il faut qu'il s'agisse pour qu'il s'agisse pour qu'il s'agisse ce qu'on appelle la défense de la démocratie. Alors il faut que il s'agisse à l'Oceau et qu'il n'y a pas une structure de M2D parce que si Ousmane Songo s'est révélé après les élections en tant que dynamique sérieuse c'est grâce au M2D le mouvement de défense de la démocratie. Certains doyens de la société civile s'est dégassement tinent à l'une tine nous pouvons défendre dans une certaine mesure ce dossier judiciaire n'est pas sérieux et il faudrait que quand même que l'Etat revienne à de meilleurs sentiments. Absolument mais bon si nous avons une analyse de France je m'expliquerai parce qu'il y a eu des rebondissements dans les dernières minutes. nous savons ça justement dans la visite que nous avons dans la visite de l'espace politique il est parti pour se justifier et que nous avons l'audience Marine Le Pen vous partagez cet avis là ? non 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 il n'y a pas d'audience pour vous en fait Nadia le plus important c'était que la France à travers Macron le président Macron il n'y a pas d'audience il n'y a pas d'audience parce que pour qu'elle connaît son rêve il n'y a pas d'audience la femme Marine Le Pen Marine Le Pen en France il n'y a pas d'audience Emmanuel Macron il n'y a pas d'audience mais il est venu au Sénégal le président Macky Salle il n'y a pas d'audience il n'y a pas d'audience au moins pour qu'elle n'y a pas d'audience pour qu'elle n'y a pas d'audience si elle n'y a pas d'audience mais elle n'y a pas d'audience c'est-à-dire que elle n'y a pas d'audience je te mets un peu dans la confidence tu es mon ami nous avons un think tank pour toute l'Afrique où il n'y a pas d'aide on a un relais au niveau de la France qui est dorsé disons le ministre des Affaires étrangères France on a un relais à Bruxelles qui est le siège de l'Union Européenne à New York qui se trouve le siège de l'ONU en réalité n'est-ce que le président France est-ce qu'elle n'a pas d'audience de l'Union Européenne